Nous avons rejoint Laurent Cisneros ici au château de Rouillac, Bessac-Léonien, avec à quelques heures, voire à peine quelques jours, des premiers coups de sécateur sur ces blancs. Des blancs effectivement assez précoces sur ce terroir de Bessac-Léonien, assez graveleux. C'est toujours un moment attendu, sans oublier effectivement tout le travail, tout le monde de l'année, de la vigne qui a été effectuée, puisque c'est en fait les vendanges, c'est l'aboutissement, ça marque souvent un premier pas, mais on oublie trop souvent le travail qui est derrière. Exactement. Donc c'est vrai que l'équipe maintenant est sûre de qui-vive et a tout préparé pour ces vendanges de blancs qui nous tendent les bras, puisqu'on parle de milieu de semaine prochaine maintenant. Voilà, donc on est tous très motivés, avec un grand sourire, un grand plaisir, parce qu'en plus ce très mal été indien qui arrive maintenant depuis ce week-end, c'est un grand bonheur à vivre, mais aussi c'est important pour la vie, et les derniers jours qui se destinent sont importants pour ces maturités qui progressent, notamment, et ces acidités qui diminuent, et ces teneurs en sucre qui augmentent. Donc tout va bien, et ce matin je discutais encore avec le directeur technique, Jean-Christophe et la bête de chez Sophie, ils ont un grand sourire. Ils ont toujours une inquiétude, parce que tant que le raisin n'est pas rentré dans l'éché, il faut rester toujours très humble, mais en tout cas toute l'équipe est sur le pont, et prête à se mobiliser et à faire un travail de qualité sur les vendanges, puisque nous sommes exclusivement vendanges manuels aussi. Oui, effectivement, une humilité de rigueur, on s'en souvient avec 2013, où on avait eu des sueurs froides depuis le printemps jusqu'au vendange, avec des baisses de rendement entre une mauvaise fleur, la grêle, un coup de chaud, enfin bon, ça a été quand même une année catastrophique, et là finalement, en 2014, on est presque sur, on revient à la normale, et on peut souffler aussi. Ah, c'est sûr que suite à 2013, où beaucoup d'événements climatiques sont accumulés en même temps, on parle de sueur froide, on parle de cheveux blancs, de beaucoup de choses, ça a été un millésime, pour moi un millésime aussi une découverte, puisque ça fait maintenant, on va faire la cinquième vendange, et j'ai eu la chance de débutant de débuter sur 2009-2010, donc bien évidemment dans les meilleures conditions possibles, mais en 2013, et aussi Rijanssen et Monde concernant, et aussi sur un terroir de Rouillac, ce qui nous permet justement d'intégrer tout le travail qu'il y a à faire, aussi dans un millésime dit compliqué, il était, ça reste un millésime très technique, où il fallait beaucoup de moyens pour faire un vin qui sera quand même pas une mauvaise surprise, mais qui sera un vin, qui ne sera pas effectivement un vin de garde, et qui en tout cas nous a fait énormément transpirer, et en tout cas il n'y en aura pas beaucoup, ça c'est clair. Maintenant il faut être patient, confiant, et en tout cas aussi prêt à réagir, en fonction de ce qui peut se passer au niveau de la climatologie. Alors c'est un travail au jour le jour, pour justement, vous disiez, être prêt à réagir. Je propose éventuellement qu'on aille dans les vignes, pour aller voir ce raisin qui est proche des premiers coups de sécateur, et des premiers verts. Pour les verts, c'est le cas, effectivement, avec plaisir. Allez, on y va. Avant de pousser un petit peu plus loin dans la propriété, au cœur des cépages blancs, on va s'arrêter sur cette petite parcelle de Sauvignon gris. Une particularité ici de la propriété, puisqu'on est plus habitué dans le secteur à travailler sur le Sauvignon blanc et le Sévignon. Là, une petite note supplémentaire, histoire de démarquer. Alors c'est vrai que le Château de Rouillac, on fait partie des quelques rares propriétés en Pessac-le-Nure, où on travaille aussi le Sauvignon gris, qui est un cépage assez difficile à travailler en termes de maturité, qui a toujours un petit peu de mal à arriver à bonne maturité. Pour autant, avec cette année, tout se présente plutôt très bien. Il donne un côté très aromatique au vin. Il est essentiellement mis sur le premier vin, sur les vins du Château de Rouillac. Et de par sa structure, il supporte très bien l'élevage en barrique. Donc nous, il nous apporte beaucoup de choses. Il y a un terroir qui propice à Rouillac pour le Sauvignon gris. Et c'est un élément fort qui se ressent assez bien quand on déguste les vins du Château de Rouillac. Bon, et là, on en a la phase encore dégustation des vins, puisque là, c'est toujours un moment, effectivement, où on passe dans les rangs, on repasse, on goûte, on regoutte pour avoir la maturité de la peau, des pépins. Et là, vous êtes satisfait ? Exactement. Là, on a une peau qui est encore légèrement épaisse, avec des pépins qui sont encore un petit peu verts. Donc voilà, on goûte tous les jours, le matin, l'après-midi. Et voilà, on a pour projet aujourd'hui de vendanger. Ça va très vite, en fait. À quelques jours, là, ça en passe de rien à tout. Exactement. Donc là, il faut encore attendre un petit peu. C'est ce qu'on a encore décidé, ça, ce matin. À l'heure où je vous parle, on est plutôt sur milieu de semaine prochaine. Mais là, vous avez l'avantage en 2014, avec le temps qui fait, de pouvoir vous permettre d'attendre encore, puisque j'ai eu de la métude, autant l'année dernière, c'était à la journée prête pour éviter que ça pourrisse. Là, cette année, on peut laisser un peu filer. Exactement. On a donc regardé ce bouton météo qui nous annonce quand même une très belle semaine. Un été, un week-end encore un petit peu légèrement moins bien. Mais bon, en tout cas, on est très confiants. On touche beaucoup de bois. Il y en a partout du bois. Exactement. Il y en a partout. Et on goûte et on re-goûte et on discute entre nous. Et Jean-Christian Baron, Sophie Burgay-Lavette-Dechet, Éric Boisson aussi donnez-nous notre conseil. Tout ça, on échange beaucoup en ce moment. On fait des analyses régulières. Et puis, on prend une décision définitive collégiale, collective. Et voilà, pour l'instant, elle est unanime. On est plutôt au milieu de semaine prochaine et au regard de ce que je viens de croquer, ce que j'ai fait aussi ce matin, pour l'instant, ça me semblerait. En tout cas, c'est pour ça que je suis au conditionnel qu'on soit sur une date qui puisse correspondre. Alors, là, nous arrivons sur cette parcelle de Merleau-Rouge. On en parlait quand on était dans la parcelle de Sauvignon. Effectivement, cela, dans le plus... Enfin, c'est pas en 25. Ouais, c'est le moment-là. Début octobre, quoi. Il y a eu une belle partie de la propriété ici. Qu'est-ce qui a changé, effectivement, par rapport à l'année dernière ? C'est que ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas subi tous les éléments climatiques qui se sont enchaînés. On a eu quand même... Tout était très, très bien parti. Bon, même si février-mars, on a créé, à un moment donné, on n'a pas eu d'hiver. Il ne faut pas l'oublier. Et quand même, un hiver plus vieux. Et certains vignerons expérimentés ont dit « Ça y est, on va avoir un 2013 bis. » Voilà. En sachant qu'à partir du mois de mars, avril, mai, un temps intéressant s'est installé. Et on a pu faire un vrai travail. On a eu, je le répète, une très belle floraison sur les Merlots et magnifique sur les Cabernet Sauvignon. Donc là, on a vraiment des belles baies, des grappes bien formées. Alors, cette année, justement, dans les prévisions, on devrait être dans les coûts de l'appellation. Alors, l'appellation, ça reste à confirmer dans le cadre de son cahier des charges. Appellation Pessac-Lonien, on est sur des rendements maximum de 54 hecto-hectares sur les Rouges comme sur les Blancs. On tend à s'y rapprocher. Mais c'est vrai qu'on est loin quand même des 30% de pertes qu'on a subies l'année dernière. Ça a été quand même assez cataclysmique, on pourrait le dire. sur l'ensemble des appellations Girondines, ça a été quand même le trou noir. Ah, c'est un millésime qui laissera des traces, de toute façon, c'est sûr. Et il est indispensable nécessaire et important aujourd'hui que la vigne réponde favorablement pour cette année, ce que l'on regarde en tout cas aujourd'hui. il y a là-dessus un vrai intérêt économique aussi et des enjeux sociaux très forts pour les propriétés, pour la ville de Bordeaux. On espère en tout cas que les éléments qui sont aujourd'hui rassemblés maintenant, qui sont en train de se mettre en place avec ce très bel été indien, soient toujours présents durablement et on n'aura pas une belle surprise, mais en tout cas on aura un très beau millésime à Bordeaux, mais rien n'est joué tant qu'heure. Merci Laurent Zizan, on va rester sur cette note d'optimisme qui est vraiment positive en espérant effectivement que pour vous et tous vos confrères que cette année et ce millésime 2014, quand il sera récolté, soit le meilleur possible. Merci encore de nous avoir accueillis ici au Château de Rouillac pour les premiers coups de sécateur qui se donneront dans quelques semaines, enfin dans quelques jours pour les Blancs dans quelques semaines, à peine pour les rouges que l'on a devant nous et qui se profilent au mieux. Merci. Merci de votre venue et à très bientôt.